Vous êtes venu poser quelques questions. La première question c'est laquelle ? En ce qui concerne le Coran, Jésus et puis la Bible. Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Il y a beaucoup de choses qui se passent. Dis-nous une chose en voie. J'aimerais d'abord poser une question. Est-ce que Jésus est le fils de Dieu ? Le fils ? Oui, de Dieu. Moi, quand j'ai réfléchi, s'il est le fils de Dieu, c'est que Marie, c'est sa maman. Bien sûr. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé entre Dieu et Marie et Jésus est sorti ? Bon, pourquoi j'ai posé cette question ? Vous m'avez posé la question aussi. C'est la question qu'il me pose. Si c'est son fils, vous avez des enfants, non ? Oui, il y a des enfants. Combien ? J'ai trois enfants. Trois enfants, non ? Avec votre femme ? Bien sûr. On sait qu'il y a eu quelque chose et puis les enfants sont venus. Bien sûr. Donc, ton premier fils s'appelle comment, par exemple ? Il s'appelle Eric. Eric. Donc, Eric est le fils de monsieur ? Delphin. Delphin. Quand on dit ça comme ça, nous, on comprends ça qu'il y a eu monsieur Delphin. C'est pas beau ? Avec sa bien-aimée. Encore. On a eu ensemble Eric. Donc, Eric est le fils de Delphin et de ? Natacha. Madame Natacha. Natou. Ça, on a compris. Maintenant, elle n'a pas type Jésus. Il est le fils de Dieu. Sa maman, c'est ? Marie. Marie. Son papa, c'est ? Son papa, c'est ? Dieu. D'accord. Donc, Jésus, son papa, c'est Dieu. Sa maman, c'est Marie. Qu'est-ce qui s'est passé entre son papa et sa maman pour que lui, Jésus, sorte ? Ou encore, Marie est quoi pour Dieu ? Merci. Bon. Ça, bon. C'est compliqué. Non, non, c'est pas compliqué. On dit d'ingénie. C'est pas compliqué. Il est avec Bambi. Mais pourquoi j'ai lu souvent dans ses propos, il parle de père et père ? Oui, celle-là, je n'arrive pas à comprendre. Voilà. Donc, on va t'expliquer. Pas toujours des pères. Malachie 2. Malachie 3.10. C'est ça, non ? On va t'expliquer pourquoi Jésus dit père. Si tu étais venu, si tu avais posé la question comme ça, là. C'était infiniu. T'as vu, non ? Voilà pourquoi dans le Coran, là. Dieu précise. Il dit ça. Fils de Marie. Jésus. Fils de Marie. Tous les versets du Coran que tu vois qu'on dit Jésus, là. Dieu au complet dit Jésus. Fils de Marie. Tu sais pourquoi il précise ça ? Tu sais pourquoi il précise ? Si c'était son enfant, là. Il avait dit Jésus. Fils d'Allah. Souhanallah. Astagfirullah. Mais quand Dieu n'a pas d'enfant. Dieu est où ? Toi, tu étais pressé pour avoir un enfant, là. C'est pas pourquoi quand tu meurs, là. Ton enfant m'a parlé de toi, demain. Monsieur, excusez-moi. Excusez-moi. Pardonne-moi. J'ai dit pourquoi Jésus dans ses propos. Je peux expliquer. C'est ça. Ils ont trouvé. Oui, mais j'en viens. Dans ses propos, toujours. Il dit père. C'est pas lui qui a dit ça. Là, tu dis père. Et quand on dit père, c'est son père ? Bon, on va voir. On va t'expliquer que veut dire père dans la Bible. Mais ben, quand il dit père, là, ça ne veut pas dire que c'est son père. Ah, c'est pas son père qui dit père ? C'est pas ce qu'on dit père, là. C'est pas son papa biologique. On va comprendre. Comme on a décité le verset, on va lire le verset. Et puis, tu vois, qu'on brinquait un diable, je lui dis père, il veut dire quoi par là ? Ok. On va voir. Écoute le verset. Malachi 2, le verset 10. N'avons-nous pas tous un seul père ? Il dit, n'avons-nous pas tous un seul père, Malachi 2. C'est pas grave, ma voix, vous n'entendez ? Non, ça passe pas, ça passe pas ici, ça passe pas. Est-ce que vous n'avez pas quand même la cédé, là ? Non, c'est ça. Non. Ça passe pas ? Vous n'entendez pas. D'accord. Tonton, Malachi dit quoi ? Malachi, c'est l'Ancien Testament. On est d'accord, non ? C'est l'Ancien Testament, pas même que Jésus va le naître. N'avons-nous pas tous un seul père ? Malachi dit, n'avons-nous pas tous un seul père ? Stop d'abord. D'accord. Est-ce que toi et moi, on a le même père ? Question. Non. On est d'accord ? Maintenant, pourquoi Malachi dit, n'avons-nous pas tous un seul père ? Il parle de quel père ? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés ? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés ? Donc toi, moi, ainsi que Jésus, tous les prophètes, notre père, là, c'est Dieu. Pas dans le sens de nous avoir engendré, parce que le mot père, ici, remplace le mot Dieu. Donc quand Jésus dit, mon père, mon père, là, il parle de son Dieu. Sinon, après ça, nous tous, chacun de nous, hein, papa, mon papa, il s'appelle Aka. Toi, mon papa, il s'appelle vraiment. Mais la Bible dit, n'avons-nous pas tous un seul père ? N'avons-nous pas tous un seul Dieu qui nous a créés, comme nous sommes de ces créatures ? Dans ce sens-là, il est notre père, pas dans le sens engendré du thème. Jean 27. Vas-y, frère. Écoute ce que Jésus lui a dit maintenant. Jésus lui dit. Jésus lui dit à Marie de Magdalena, il dit quoi ? Ne me touche pas. Ne me touche pas. Car je ne suis pas encore monté vers mon père. Il dit, ne me touche pas. Il parle de la femme. Ne me touche pas, je ne suis pas encore monté vers mon père. Il a dit, ça, ce sont papa. Mais écoute ce qu'il précise encore. Il dit quoi ? Mais. Mais. Va plutôt trouver mes frères. Va trouver mes frères et les disciples qui sont là-bas. Dis-leur. Dis-leur. Moi, Jésus, je monte vers mon père. Et votre père. Qui est votre père aussi. Vers mon Dieu. Vers mon Dieu. Et votre Dieu. Qui est votre Dieu. Fils de Dieu. Maintenant, on va te traduire le mot fils de Dieu dans la Bible. Ça veut dire quoi ? Pourquoi dans la Bible tu vas père ? Pourquoi tu vas fils ? Le problème. C'est que vous, en tant qu'un chrétien, vous êtes focalisé sur ce que vous avez vu littéralement de la Bible. Vous ne faites pas des études extra-biblicaines. Études extra-bibliques. Ça, c'est gratuit. Normalement, si tu me trouves à Bidja, t'as payé caution. Vas-y, faut lui donner. Fils de Dieu. Fils de Dieu signifie quoi ? Titre. On dit, c'est un titre. Vas-y. Donné à Jésus. C'est un titre. Donné à Jésus pour montrer quoi ? Pour indiquer qu'il est l'envoyé de Dieu. Donc, le mot fils de Dieu, ça indique dans la Bible qu'il est l'envoyé de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Et son serviteur. Ainsi que son serviteur. Tu vois, le mot père et le mot fils, ce n'est pas dans le sens physique du thème. Plutôt spirituel. Parce que le mot père remplace le mot Dieu. Le mot Dieu aussi remplace le mot père. Et Dieu a des tonnes et des tonnes de fils dans la Bible. Vas-y. Romain chapitre 8 verset 14. Tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est clair. Luc chapitre 3 verset 38. Adam est fils de Dieu. Et d'ailleurs, si vous devez prendre quelqu'un pour fils de Dieu, c'est Adam. Pourquoi ? Il n'a pas papa, il n'a pas maman. Alors que Jésus a dit, il a mis 9 mois dans le monde, 6 mois dans le monde de Marie. Donc, si quelqu'un doit être considéré comme fils de Dieu, ça doit être Adam. Ça, c'est logique même. Lui n'a ni père, ni mère. Il n'a pas été accouché par niquant. Mais l'éternel, Allah dit dans le courant, le fait de dire même que Allah est un enfant, le ciel va tomber. Les montagnes veulent s'exploser. Le mot l'assommant. Bon, attends. Quand tu as tes fils, comme il l'a dit, le jour où tu ne seras pas là, les fils là, en les voyant, on va se souvenir de toi. Mais Dieu doit avoir un enfant là, c'est pour quel objectif ? Est-ce qu'il va aller quelque part ? Il va devenir un vœu que son enfant va l'apprendre à la mosquée ? Ou bien il va être incapable d'aller dans ses réunions ? Ou bien il va mourir pour être succédé par son fils ? L'objectif d'avoir un enfant, pour Dieu sait pourquoi. Il n'a pas d'enfant, il n'est pas aussi enfant de quelqu'un. Parce que même les anges sont appelés fils de Dieu dans la Bible. Les anges. Maintenant, si Jésus est le fils de Dieu, qui est son grand-père ? Sur le 19, 40... Mais si il y a un fils, c'est qu'il y a un petit-fils. Comment il dit même ? Si il y a un fils, c'est qu'il y a un petit-fils. Si il y a un petit-fils, c'est qu'il y a un grand-père. Si Dieu a son père, c'est qu'il a forcément à son grand-père. Allons-y. Et chacun peut poser la question. Vous êtes prié de poser la question, de vous enregistrer. Et rapidement, le docteur de Maghile sera la démarche à partir des 21, par la grâce à Allah. Et vous pouvez revenir encore. Allons-y, frère. Excusez-moi. Parce que Jésus-Christ, Jésus-Christ a à peu près les mêmes attributs que Dieu. Jésus, il a ressuscité. Il a ressuscité. Eh Seigneur, Jésus a ressuscité. Lazare. Il a ressuscité Lazare. Maintenant, lui-même, qui l'a ressuscité ? Gagnon. Non, je veux. Je dis qu'il a les mêmes attributs que Dieu. Oui. Donc, lui, il ressuscite. Dieu aussi. Ressuscite. Maintenant, continue. Il crée. Il crée. Dieu aussi crée. Dieu aussi crée. Voilà pourquoi je dis... Qu'il est la même chose que Dieu. Non, je n'ai pas dit la même chose. Je dis qu'il est le fils de Dieu. Maintenant, il est possible qu'ils ont à peu près les mêmes attributs. Ah, d'accord, d'accord. Tu dis qu'ils ont les mêmes attributs. Lui, il crée. Dieu aussi crée. Il ressuscite. Dieu aussi ressuscite. Oui, oui. Maintenant, il est mort. Dieu fait quoi ? Dieu l'a ressuscité. Pas. Non, 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 non. Il crée. Dieu aussi crée. Lui ressuscite. Dieu aussi ressuscite. Maintenant, lui, il est mort. Dieu en fait bon. Dieu aussi crée. Bagnon, nous t'écoutons. Je vais être un peu cool avec vous aussi. Est-ce qu'on peut voir Dieu ? Non. On ne peut pas voir Dieu ? Non, non. Mais on ne voit pas Jésus. Jésus, on le voit. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On ne peut pas voir Dieu. Mais Jésus, lui, on le voit. Mais Jésus aussi, mais Dieu, souvent, Dieu prend des formes. Tient fort. Il faut prendre Jean, un Jean, chapitre 4, verset 12. Un Jean, 4, 12. Qui a montré la Bible à l'imam là-haut ? On est foutus. Vous êtes le motivé d'un terre religieux. Attends. À l'un lac à se rombard. À la fois, il peut être dit quoi ? T'as dit que je l'avance, on lit verset de l'imam. T'as dit quoi ? Dieu prend des formes souvent. Dieu prend des formes. Un Jean, 4, 12. Attends. Dieu prend des formes, non ? Jean, c'est skinny, mais ça va pour Dieu. Quand Dieu vient sur la terre, il prend la formes d'un. Petit, il faut laisser un bonheur pour moi. Après, tu as fini. Après, tu as fini. Quand tu as voulu, je ne sais pas. Jean, un Jean, 4, 12. Un Jean, 4, 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et son amour est parfait en nous. La Bible dit que personne n'a jamais vu Dieu. Comment ? Si Dieu prend forme, est-ce que Satan, là, il existe ? Question. Son micro. Son micro, son micro. Non. Bien sûr. Je peux dire que Satan aussi prend des formes. Il a pris quelle forme, par exemple ? Il a ses partisans qui sont en comble. Le sépant, les sorciers. Ah, Satan se souvient qu'il devient un sépant. Après, depuis, il bourre. Même les sorciers, tout ça, ils sont des... Ce sont les... Après, il fait les chats, il devient chancoromain. Bon, c'est quoi, il veut savoir où ? Doucement. Je veux savoir une chose. Regarde, quand vous dites que Dieu prend une forme, la Bible dit que Dieu ne change pas. Voilà, c'est 3, 6. Si vous dites que Dieu change, il prend une forme. La Bible dit, Dieu ne change pas. Entre vous et puis la Bible, on prend pour qui ? Dieu ne change pas. On va lire le verset d'abord. Malachie 3, 6. Écoutez bien. Car je suis l'éternel. Je suis l'éternel. Je ne change pas. Merci. Tonton, il change ou bien il ne change pas ? Je n'ai pas parlé de changement, il n'y a pas de forme. Oui. Il n'y a pas de forme. Est-ce qu'à l'origine, il a une forme ? Dieu, oui. Dieu, c'est un esprit. Donc à l'origine, il n'a pas de forme. Jésus même donc... Non, laissant Jésus d'abord. Est-ce qu'à l'origine, Dieu a une forme ? Non, non. Il n'a pas de forme. C'est un esprit. C'est un esprit. Est-ce qu'il y a un esprit, une forme ? Non. Non, non. Maintenant, quand il prend une forme là, a-t-il changé ou bien il n'a pas changé ? Il a changé. Alors maintenant, lui, dis quoi ? Je suis l'éternel. Je ne change pas. Tonton, tu as dit quoi ? Là, je ne suis pas encore très convaincu. Tu n'es pas encore quoi ? Donne-lui le micro. Hein ? Je ne suis pas encore très convaincu. Tu n'es pas convaincu ? Oui, oui. De quoi ? De quoi ? Attends, de quoi d'abord ? De la diverser là ? Là où j'ai dit Jésus, Dieu prend des formes, ça se trouve dans Jean 1. Jean 1. Oui, oui, oui. Pardon. Attendez... D'accord. Parce que dans Jean 1, ils ont dit qu'au début était la parole. Et la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Oui. La parole s'est incarnée à un homme. Là, c'est déjà une forme. Ça, c'est écrit où ? C'est où ils ont dit que parole s'est incarnée à un homme ? C'est pas dans la Bible. C'est écrit où ? Dans la Bible. Il faut nous montrer le verset. Dans Jean. Ce n'est pas dans Jean. C'est dans Jean. Tu es sûr qu'ils ont dit là-bas, la parole a pris forme. C'est incarné dans un corps. Tu es sûr ? Non, c'est pas écrit. Il faut chercher l'autre. C'est pas écrit dans Jean. Maintenant, toi, quand Dieu dit je suis l'éternel, je ne change pas là-haut. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que tu es d'accord qu'il ne change pas d'abord ? Là, ça, c'est une parole qui l'a dit. Il change. Donc, c'est vrai. Il dit quoi ? C'est vrai ? Il dit quoi d'abord ? Il dit qu'il ne change pas. Attends, il dit qu'il ne change pas. Il dit qu'il ne change pas, non ? Oui. Est-ce que c'est vrai ? Qu'il ne change pas. Qu'il ne change pas. Il ne change pas. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Mais là, il y a quel « mais » encore ? Quand je te parle d'une forme, tu ne parles d'un changement. D'accord ? Si à l'origine, il a esprit et qu'après, il prend une forme, il devait Jésus, quand il est venu sur terre-là ? Dieu, il était garçon, mais il était femme. Attention. Dieu, c'est qu'un esprit. Oui, quand il est venu sur terre-là ? Il était garçon, mais il était femme. C'est important de réfléchir. Tu vois, il s'appelait bien. D'abord, quand il est venu sur la forme, sur la terre-humaine, il s'est calmé, boit un peu d'eau. Il était garçon, mais il était femme. Sur la forme humaine ? Oui. Mais c'est ce qu'est Jésus ? Il était quoi ? Garçon, mais femme. C'est un homme. Donc, Dieu, c'est un garçon. Jésus. Un vrai. Puisqu'il s'est incarné à un homme. Donc, il était ? Il était esprit. Maintenant, il est venu sur la terre. Un homme. Donc, c'est un garçon. Bien sûr. Il a tous les éléments qu'un garçon a. Il va arrêter ça. Tu vois, non, c'est pas ça. Si c'est un garçon. Moi, c'est un garçon. Donc, il a deux bras. C'est pas vrai ? On est d'accord que Dieu avait deux bras qu'il n'est venu sur la terre. En fait, sa conscience lui dit il ne faut pas dire ça. Ah, c'est pas vrai. T'es sûr. T'es sûr que sa conscience lui dit. Comme il n'était pas là aussi. Mais est-ce que Dieu qu'il est venu, il avait deux bras ? Quand il s'est incarné ? Oui. Dans la personne ? Oui. Donc, on dit qu'il s'est incarné dans... Donc, il avait deux bras. C'est pas Dieu même, c'est l'esprit qui s'est incarné. Ah, d'accord. Maintenant, quand il est sur la terre, c'est Jésus, non ? C'est Jésus. Il a deux bras. C'est Jésus, homme qui a deux bras. Il a deux bras. Oui. Donc, Dieu avait... L'esprit de Dieu est en lui. Il est en lui. D'accord. Donc, il avait deux bras avec l'esprit en lui. N'est-ce pas ? C'est Jésus qui a deux bras. C'est Jésus qui a deux bras, non ? Oui, oui. C'est pas Jésus qui est fils de Dieu, là ? Bien sûr. C'est pas lui. L'esprit de Dieu est dans lui, là ? Oui. N'est-ce pas ? Est-ce qu'il avait deux bras ? Il avait deux bras. Est-ce qu'il avait deux pieds ? Bien sûr. Des oreilles aussi ? Bien sûr. Et une bouche ? Bien sûr. Maintenant, est-ce qu'il avait un sexe ? Bien sûr. C'est pour faire quoi, ça ? T'as vu ? Vous adorez un Dieu qui avait un sexe. C'est pas bon, faut pas dire ça, frère. Tu vois ? En fait, on pousse le bouchon pour que tu réfléchis, pour dire non, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais tu t'engages quand même. Tu dois te dire non, comment Dieu va avoir tous ces éléments-là ? Et puis il va utiliser comment ? Il y a eu, il y a eu, il y a eu. Il y a quelque chose qui doit... C'est un mystère, c'est un mystère. Comment un mystère ? Est-ce que t'as fait des oreilles et puis bouches-là ? Il y a un mystère dedans. Est-ce que le venu sur la tête, il n'a pas mangé ? Bien sûr, il l'a mangé. Il l'a mangé, non ? Pas ton Dieu, il l'a mangé, non ? Quand t'as dit manger, puis t'es rassagé, tu vas où ? Tu vas où ? Après quoi ? Après là, tu vas où ? Et quand Dieu est venu de manger, après il va où ? T'as vu ? T'as vu ? Conscience de balle encore. Imagine toi, tu arrêtes de prendre. Tu couds du temps dans la toilette, tu veux te caler la porte. Mais dis-toi, c'est qui est là ? Il dit, c'est Dieu. C'est pas concevable. T'as vu, tu es pressé. Dieu fait un millier. Moi, tu dois rentrer. Qu'est-ce que ça rentre ici ? Dieu sort d'où tu rentres. C'est pas concevable. Quel respect pour ton Dieu ? C'est pour te dire quoi, frère ? Donc, je vais te dire, excusez, excusez. D'accord, j'excuse. Là où nous sommes actuellement, Allez un peu fort. Là où nous sommes actuellement, Oui. Jésus-Christ, il est où ? Il est quoi ? Il est où ? Il a été élevé au ciel. Lui, il a été homme. Lui, il a été homme. Actuellement, il est où ? En fait, il n'a pas été, il est. Il est un être humain. Et c'est lui qui a dit de sa bouche qu'il est un être humain. Mais il est où ? Mais il a été élevé au ciel, auprès de Dieu, Comme tous les prophètes. On n'a pas dit dans Matthieu 17, Moïse et Élie sont descendus pour venir vers Jésus. Quand on est atteint, là, ils sont descendus. Dans Matthieu chapitre 17, Jésus a été transfiguré. Élie et Moïse sont descendus. Ils sont descendus d'où ? Et puis, ils sont mortes. Mais ils sont descendus pour venir par là et Jésus. Est-ce que dans la Bible, Énoch aussi n'est pas monté au ciel ? Énoch est monté sans voir la mort. Est-ce qu'Élie n'est pas monté au ciel ? Deux rois chapitre 2, verset 1er. Je vous en prie, Jésus a sans pédéreux ce soir. Donc, si ça avait des montées, là, ils sont montés avant lui. Si c'est des descendants aussi, là, ils sont descendus avant lui. Même tu as parlé de résurrection, il y a beaucoup d'hommes qui ont ressuscité mort avant Jésus. Et après Jésus. Pierre a ressuscité mort, il n'est même pas prophète. C'est l'apôtre, l'apôtre Pierre, il a ressuscité mort. Élie, c'est Zoh. C'est Zoh, c'est Zoh, non. On ressuscité mort. Ça, c'est dans la Bible. Tu dis, bien entendu, on donne les versets. Mais il m'a dit de te dire, tout ça, là, ça ne nous effraye pas. Et notre foi n'est pas basé sur les miracles. Les fétiches font un miracle, non ? D'où on fait un miracle, ils ne nous effrayent pas. Jésus a dit, il y aura des faux prophètes, ils vont faire un miracle, prophétie, parler. Mais ce n'est pas ça. Mais c'est ça qui vous a eu dans les églises. C'est ça. C'est ça qui vous a eu. Et quand quelqu'un est né dans cette conception-là, pour en lever là, il faut aller là. Sinon, ce n'est pas facile. Les gars, toi, tu as vu un petit verset. Jésus, il est mort, il a ressuscité trois jours. Tu dis ça, c'est Dieu. Tiens, nous, les musulmans, Dieu nous a montré piquer ça. Il a été partagé ça aujourd'hui. Là, quand tu as parti, tu as dit, ou comme celui qui passait par un village désert et dévasté, comment Allah va-t-il redonner la vie à celui-ci? Un homme de Dieu va séparer un village désert. Il dit, mais il n'y a pas quelqu'un ici. Tout est détruit. Comment Dieu va donner la vie à cette ville-là? Comment il va faire? Allah, donc, le fils mourir. L'éternel, Dieu l'a fait mourir sur le champ. Et le gardera ainsi pendant cent ans. Combien d'années? Pendant cent ans. Jésus avait combien de jours? Trois jours. Trois jours, non? Et trois nuits. Lui, il avait comment? Cent ans. Et puis, vas-y? Puis, il le ressuscita en dix ans. En dix ans. Combien de temps as-tu demeuré ainsi? Combien de temps tu es resté là? Je suis resté un jour, dit l'autre. Il dit, je suis resté un jour. Ou une partie de la journée. Ou une partie de la journée. Allah lui dit quoi? Non. Non. Et Allah, j'ai resté cent ans. Elle a dit que c'est cent ans que tu as passé dans la dame. Il a donné, vas-y. Regarde donc ta nourriture et ta boisson. Regarde ta nourriture que tu es venu. Il a cent ans passés. Regarde ta boisson, il a ta nourriture. Rien ne s'est gâté. C'est encore intact. Regarde ton âne. Mais regarde ton âne. L'âne sur lequel tu es venu là, regarde l'âne là. Et pour faire de toi un signe pour les gens. Je veux faire de toi un signe pour les gens. Faut même pas, ils vont douter encore. Et qu'est-ce qu'il va se passer? Et regarde ses ossements. Devant l'évident, il y a les ossements. Ossla a commencé à se regrouper. En même temps la chair, en même temps l'âne va s'élever. Vous arrêtez là sous les gens. Comment nous les assemblons et les révitons des chairs? Ça, c'est le véritable Dieu qui peut ressusciter Jésus cent ans après sa mort. Jésus, s'il était mort, il allait pouvoir se ressusciter lui-même. Selon la Bible, c'est Dieu qui a ressuscité Jésus. Bien que nous ne nous croyions même pas à ça. Actes 5, verset 30 à 31. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez pendu en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme presque souvent pour donner à Israël la répentance et le pardon des péchés. On dit Dieu l'a ressuscité. Mais Dieu ressuscite Jésus ou bien Dieu ressuscite un prophète? Question. Dieu ressuscite le prophète. Donc lui, il est resté cent ans d'exprence. Tu as vu? Lui, il est mort cent ans. Regarde comment le Coran vit. On dit Ousé. C'est Ousé. Regarde comment le Coran vit. Regarde, il ne sait pas, on a lu. Mais il t'a détaillé. Mais c'est que c'est pas bien entré. Il y a même des petits détails. Regarde. Lui, il est mort cent ans. Ça nous le dit, il est venu à ça. C'était pas gâté. Tu peux t'imaginer ça. Quand tu as dit m'a rié, il y a un soin, ça rachit. Ça fait combien de jours que ça se gâte? Donc il faut parler. Qu'est-ce que ça peut faire une semaine? Le lendemain même là. C'est gâté. Mais lui, il est venu non. Lui, mais il est mort cent ans. Mais Nourdi là, c'est resté là. Pendant cent ans, c'est un grand show. Là, tu peux comparer ça là. Avec résolution du trois jours. Voilà pourquoi je suis pour vous là. Souvent, pour vous, ta guine. On dit votre fête là, vous, tu es pour le nom du mouton. Quoi chose? Vous voulez ces trois mille? Vous disons la versée dans 100 mille, 200 mille, 300 mille. On veut les vrais guines ensemble. Et là, dans la mort de Lazare, dans la Bible, dans Jean chapitre 11, verset 38 à 44, et même au verset 22, 20 à 22 là-bas, Mardi dit à Jésus, quand Jésus est venu, il veut ressusciter Lazare, Jésus dit, allez me montrer où il est. Il dit, oui, ils n'ont qu'à, n'est-ce pas, enlever la pierre devant la tombe. Mardi dit, non, il sent déjà. Ça fait quatre jours qu'il est là-donc, il commence à sentir. 100 ans déjà, 100 ans là, il n'y a pas l'odeur là-bas. Lui là, il a fait quatre jours qu'il est là-donc, il a fait 100 ans. Il n'y a pas l'odeur, il rit là-même. Ça vient de l'encore. Vienne de l'encore, toujours. Vraiment, vrai Dieu là.